Salut tout le monde! Alors, je suis rentré de l'autre bord, que de surprises! Alors, c'est le fun d'être avec vous ce matin, je suis vraiment content. Mon nom c'est Philippe, je suis un des pasteurs ici à Axe 21 et j'ai la chance de commencer une nouvelle série qui se nomme « Aimer Dieu, aimer son prochain ». Alors, c'est vraiment une série de quatre semaines, je crois, et on va avoir du plaisir et j'ai la chance de pouvoir le starter ce matin. Et je ne sais pas si vous savez, il y a un verset dans la Bible, je vais vous montrer les versets tantôt, mais moi je suis un amateur des questions, tu sais, quand tu cherches, je ne sais pas moi, quel est le meilleur cellulaire? Puis là, tu cheques sur les sites de review qui sont pas mal tous stagés et payés, puis là tu vois que lui c'est le meilleur cellulaire. Ou le meilleur film, tu sais, « Best of ». J'aimerais savoir, c'est quoi votre meilleur film, vous autres, à vie? Star Wars? Seigneur des anneaux? Back to the future, yes, old school. Shawshank Redemption? Histoire de jouets, c'est bon, oui. Ça, c'est beau. Maintenant, supposons, OK, ça c'est dans le rayon des films, donc j'ai eu pas mal votre top 4. Maintenant, si je vous demande la question, c'est qui le meilleur joueur de hockey de tous les temps? Yuppie Wayne Gretzky. Yuppie jouait au baseball, lui, il a été reconverti, je crois, là. OK, oui, allez-y. La Fleur, Maurice, OK, ça c'est tous des old school aussi. Mick David, voilà. Ken Dryden, aussi à old school. Une autre question, qui est, « Quel est le plus grand… » On est en politique en ce moment, là. « Quel est le plus grand politicien québécois de tous les temps? » Jean Charest. Jean Charest. Je pense qu'on va dégénérer un matin. OK, j'annule la question, j'annule. On aime ça, les méga-questions, comme ça, les top 1, 2, 3. Puis, dans le fond, dans la Bible, on voit la même affaire. Parce qu'une minute, les pharisiens arrivent et disent à Jésus, puis ils essayent de le pogner, puis ils disent, « C'est quoi le plus grand commandement? » Et Jésus répond, puis tu sais, dans le fond, on va avoir justement une série sur la réponse à Jésus. Et ça va être fort intéressant de pouvoir explorer ce qu'il y a en arrière de cette réponse. Parce que des fois, on lit une réponse, puis on dit, « Je le savais. » Ou « Ah, c'est intéressant. » Ou après ça, on utilise cette réponse-là, on ne la comprend pas en profondeur, et après ça, on s'en sert pour autre chose, qui n'était pas nécessairement le désir de Dieu. Alors, c'est ce que je veux qu'on voit pendant les prochaines semaines. On va vraiment se pencher sur ce texte-là, et après ça, on va aller ailleurs pour comprendre ce que Jésus a voulu dire, et comment est-ce que ça prend forme dans nos vies. Donc, le passage, Matthieu 22, on peut mettre le premier, Matthieu 22, et on le voit dans plein de passages, en fait. Matthieu 22, Jésus qui dit, « Quel est le plus grand commandement de la Bible? » Et ça, c'est un pharisien qui demande ça pour le piéger. Et Jésus qui répond avec le verset qui est écrit. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Puis par la suite, Jésus continue, pas ici, mais dans le fond, ah oui. Et le deuxième, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Alors, c'est comme si Jésus résumait d'une shot tout ce qui est la loi des prophètes à l'intérieur de ces deux versets-là. Le problème de l'être humain vis-à-vis du christianisme n'est souvent pas de façon primaire et habituelle un problème intellectuel, de compréhension, de science, mais un problème de morale et d'amour. Et vous allez comprendre où est-ce que je m'en vais avec ça. Comment aimer un Dieu plus que moi, mes ambitions, mes proches, mes buts, mes objectifs, si je l'aime, comment cela va impacter ma vie? Et ça, c'est la question fondamentale. Parce que très souvent, il y a une tonne de philosophie à l'intérieur de notre monde, une tonne de courants de pensée, de spiritualité différente. Et souvent, les gens sont comme, « Moi, je ne suis pas vraiment de cette religion, mais plus de celle-là, parce que ça coordonne plus. » Et là, on essaie de justifier de façon intellectuelle, de toutes sortes d'éléments. Et c'est là où est-ce qu'on ramène à le problème primaire, c'est un problème de morale et d'amour. Comment est-ce que d'aimer un Dieu, ou ce Dieu-là, va m'impacter moi, dans mon amour propre, va impacter mes ambitions, mes proches, mes buts, mes objectifs? Et si je l'aime beaucoup, beaucoup, comme il est écrit dans le passage, comment ça va avoir un impact dans ma vie? Alors, c'est ça qu'on va voir. Et quand Dieu cite ce passage-là, il commence en disant, dans le fond, il cite un passage de Deutéronome 600, et que vous n'allez pas l'avoir ici, c'est dans Deutéronome 600 qui dit, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Dans Luc 10, 27, donc un autre, puis je l'ai ici, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Dans Marc 12, 30, même chose, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Et c'est intéressant parce qu'il y a trois évangiles sur quatre qui nomment exactement cet épisode. Alors, on voit à quel point c'est important, à quel point c'est un élément qui est universel, des éléments qui viennent s'entrecouper, mais il faut comprendre que signifie aimer Dieu de tout notre cœur, âme, esprit et force. On doit d'abord comprendre qu'est-ce que Dieu définit par l'amour. Le mot hébreu pour l'amour, c'est ahab, qui signifie avoir de l'affection pour, désirer, se réjouir, aimer, implique une inclinaison ardente et continuelle de l'esprit et une tendresse, une affection. On dénote un fort attachement émotionnel, mais aussi baqué par un engagement, un désir d'être en présence de l'objet d'amour. Dans le mot grec, c'est agapeo, qui veut dire avoir une préférence pour un bien, souhaiter au plus profond être en présence, à considérer le bien-être d'eux. C'est pour continuellement valoriser l'autre, un amour sacrificiel, s'abandonner, ne pas s'en passer, accueillir avec désir, désirer constamment. On diminue très souvent le sens de l'amour lorsqu'on le considère simplement comme une émotion, un sentiment passager, quelque chose qui se bâtit, qui se diminue au fil du temps et des grés des circonstances. Je peux aimer quelqu'un parce qu'il est gentil avec moi, mais s'il cesse de ne plus être gentil, cet amour diminue. Car mon amour était simplement un sentiment positif vis-à-vis d'un sentiment positif que je ressens en présence de cette personne. L'amour est beaucoup plus que ça. C'est une décision de la volonté d'agir à la lumière d'une préoccupation et d'une affection profonde et constante pour l'objet de notre amour. Lorsque la Bible place aimer Dieu dans le contexte d'un commandement, ça devient la force galvanisante non seulement pour ce que nous ressentons à propos de Dieu, notre cœur, mais inspire nos pensées, notre intellectuel à son sujet, notre esprit, et stimule nos désirs pour lui, notre âme. Dieu, un Dieu d'amour, motive chacune de nos décisions et donne du pouvoir à nos vies. Saint-Claire Ferguson, qui est un théologien, qui disait, Dieu ne se contente jamais de rien de moins que la dévotion complète, l'amour complet de toute notre vie pendant toute la durée de notre vie. Tout simplement. Notre cœur est le centre de notre vie physique et spirituelle. Ça englomme nos passions, nos désirs, nos affections les plus profondes. Selon le dictionnaire biblique Vine, le mot cœur est venu à représenter l'ensemble de l'activité mentale et morale de l'homme, à la fois les éléments rationnels et émotionnels. Cela inclut les émotions, la raison, la volonté. Le cœur, l'âme sont des mots différents, mais tous deux représentent la partie intérieure et immatérielle de l'humain. Séparé de son corps physique, l'âme est littéralement le souffle de vie. Donc, Dieu a insufflé l'âme. C'est ce qui nous différencie des animaux. Dieu a insufflé dans notre âme. Notre esprit a la faculté de comprendre, de ce qui nous permet d'imaginer, de penser, de raisonner. Notre force est la capacité, la force ou le pouvoir que nous exerçons en aimant Dieu. Donc, on voit quatre éléments, quatre mots qui reviennent beaucoup, beaucoup de tout ton cœur, donc tout l'aspect intérieur. L'âme et cœur, souvent, sont des synonymes, mais pour différencier un peu dans ce que je viens d'expliquer. Et quand on parle de la pensée, c'est tout le rationnel, ton intelligence, et quand on parle de ta force, c'est toutes tes actions, ce que tu te mets en branle, ce que tu fais de façon concrète. Chacun de ces mots, cœur, âme, esprit, force, peut être exploré quant à comment nous aimons Dieu. Mais je pense que la signification collective de ces mots-là est la plus grande leçon qu'on doit apprendre ce matin. Nous ne devons pas aimer Dieu avec seulement une partie de nous-mêmes, mais nous devons mesurer chaque pensée, émotion, sentiment, parole et action à la lumière de notre désir de lui plaire, de l'honorer. Nous devons poursuivre notre amour pour lui dans tous les aspects de la vie quotidienne, avec tout ce que nous sommes. À quoi ressemble un amour sincère? Voici quelques éléments que j'aimerais qu'on puisse s'attarder ce matin. Donc, on commence par le cœur. Le siège de tes émotions, de tes passions fait référence à ton amour propre, aimer Dieu. Puis là, quand je dis émotion, ça a l'air souvent frivole, mais c'est un amour profond. Le cœur, c'est l'élément qui te distingue. Même quand on parle du verbe juif ou de l'élément juif par rapport à l'hébreu, par rapport au cœur, on parle vraiment du siège de l'être humain. C'est là où est-ce que ta personnalité apparaît. C'est là où est-ce que ta personne et toutes les motivations profondes en découlent. Des pleurs, de la joie, de la paix, des rires, des sentiments de plénitude émanent de ton cœur. Les émotions, ton âge, tes passions, ce que tu vis pour, le centre de qui tu es, c'est ça le cœur. Souvent, j'entends des objections telles que, oui, mais moi, je ne suis pas un émotionnel, je suis un rationnel. Et là, tu es en train de te définir comme étant un élément non holistique de l'être humain en disant, moi, je suis un cerveau. Je ne suis pas des mains. Moi, je suis un cerveau, je n'ai pas de cœur. Et c'est intéressant parce que tout être humain est bâti avec un cœur, un âme, un esprit et une force. Et très souvent, on se distingue ou on se définit, on trouve notre identité à l'intérieur d'une de ces quatre-là. On dit, moi, je suis un gars d'action. Moi, je ne suis pas un gars de réflexion. Moi, il faut que ça passe à l'action, je suis un gars pragmatique. Moi, je ne commence pas à faire de la stratégie ou des affaires trop dans ta tête. Moi, je ne suis pas de même. Moi, il faut que ça se prenne forme demain matin. Et là, tu es en train de négliger ou sublimer ou d'enlever cette portion-là qui est plus la réflexion. Dieu nous a créés avec ces quatre éléments-là d'une façon holistique pour qu'on puisse se développer d'une façon épanouie. Très souvent, on va mépriser certains aspects qui nous ressent moins ou que c'est moins une facilité, mais sans pour autant nous amener vers un aspect d'épanouissement total. Moi, je suis une personne d'action, pas d'émotion. Et des fois, on va sublimer cet aspect-là d'émotion, de sentiment avec lequel tu as été créé. Même souvent, notre culture peut nous définir ainsi. Les gars, ça ne pleure pas. Et on va sublimer cet aspect-là d'émotion en trouvant ça négatif parce que notre culture nous a inculqué que c'était négatif. Alors, quand Dieu dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, mais pas juste avec ce que ta culture t'a inculqué à apprendre, à aimer. Moi, j'aime ma femme en y faisant des services, je déneige, ça court l'hiver. C'est tout. C'est clair que ton mariage risque de ne pas être hyper épanoui parce qu'il te manque trois autres aspects très complets et indispensables pour juste l'épanouissement des êtres humains envers les êtres humains. Donc, quand Dieu est en train de dire, tu vas m'aimer, pas juste en servant à l'église le dimanche, en ayant l'impression, moi, je suis un gars d'action, moi, je suis là à l'accueil, je veux s'arrêter, je ne suis pas en train de dire que d'être à l'accueil, c'est mauvais. Je suis en train de dire que si c'est ta façon unique, et il y en a juste une, d'aimer Dieu, moi, c'est de même que j'aime Dieu. Moi, je ne veux pas trop comprendre, la Bible, je ne fais pas trop lire, puis je trouve ça compliqué. Puis moi, les émotions, moi, c'est loin de moi, moi, je ne suis pas un gars d'émotion. Moi, c'est passer à l'action. Moi, faire les déménagements, l'opération se déménage, ça, c'est moi. Moi, je vais être là, mes pipes vont servir. Puis moi, je vais serrer des pins, ça va être ça. Moi, c'est de même que j'aime Dieu. Et je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, je suis en train de dire qu'on est en train de se limiter des éléments de ta culture qui t'ont inculqué à sublimer certains aspects de ta personne. L'âme, maintenant, le souffle de vie de l'humain, ton âme est la partie spirituelle de qui tu es, ce qui te distingue des animaux. Aimer Dieu avec ton âme, respire intérieur. Et dans Genèse 1, on dit que Dieu a insufflé et c'est le même mot que âme. C'est comme si, c'est un nouveau mot, ça n'existe pas dans l'éditionnaire, mais c'est comme si Dieu a âmifié l'être humain. Ne me citez pas, s'il vous plaît. Dieu a respiré dans l'humain pour qu'il prenne vie. Il n'a pas fait ça avec aucun autre animal. En grec, on dit le psyche, la psychologie qui vient du monde, la psychologie, c'est le désir profond de l'humain, mais très basé dans le spirituel. C'est la personne intérieure. Donc, l'âme et le cœur sont vraiment impliqués l'un avec l'autre pour représenter la partie intérieure de l'humain. Et ensuite, on arrive dans la pensée. La pensée, c'est la philosophie, la réflexion de toute intelligence. Paul dit dans les Épithes, réfléchis, pense, médite, comprends, recherche. Il ne dit pas seulement, avale puis pratique ta religion. Il ne dit pas, non, 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 vous êtes des petits moutons, allez, pratiquez votre moutonnisme, ne remettez rien en question, c'est moi le patron, je vais vous dire quoi dire, quand le dire, de la façon que tu dois le dire. Et dis non, tu dois comprendre pour aimer. Tu dois comprendre profondément avec ta pensée, ton intellect. Ce n'est pas un appel à l'ignorance moutonnière ou à l'ignorance volontaire, mais l'inverse. Comprends mieux, Dieu va appuyer ta foi, pas la détruire. Et finalement, ta force, c'est ton corps, tes actions, ton service importent clairement, tes actions parlent fort. Le motif de nos actions apporte un bouquet en fleurs à Dieu. Des motifs malsains apportent un bouquet fané à Dieu. Souvent, les autres qui nous côtoient ne verront pas la différence. Tu fais une action avec un bon motif ou avec un mauvais motif, personne ne peut voir la différence sauf Dieu. Mais pour Dieu, le motif pour lequel on pratique, souvent, on va pratiquer une action non pas par amour vertical, mais par reconnaissance horizontale. On désire que les gens nous voient avec un regard de respect plutôt que d'avoir un amour complètement désintéressé envers Dieu. Et quand je suis désintéressé, c'est je vais donner parce que j'aime. Dieu peut utiliser nos actions mal motivées malgré tout, mais ce que Dieu désire plus que tout est ton cœur. L'Église, l'Église peut être un entremetteur pour ta date avec Dieu, mais je ne peux et l'Église ne peut créer l'amour. Souvent, on se repose entièrement sur « Ok, là, j'ai besoin d'amour. » C'est comme si tu dis « Je m'en vais au restaurant avec ma femme, puis là, tu appelles le restaurant et tu dis « Là, tu dois créer le coup de foudre. Tu dois créer quelque chose que jamais ne s'est produit. » Et là, tu l'amènes à la cantine chez Jerry. Tu dis « Elle est malade, la poutine, c'est pas vrai qu'elle ne pourra pas m'aimer à la fin de ça. » Et souvent, on met beaucoup d'emphase sur les facilitateurs plutôt que l'élément central avec lequel Dieu nous appelle à créer cet amour-là. Je ne peux déclencher l'amour dans ton cœur. C'est une œuvre de l'esprit. C'est un travail perpétuel, pas seulement un moment donné. C'est pas juste un coup de foot, justement. Plusieurs personnes ont décroché de l'Église et de Dieu dans les dernières années. Pourquoi? Et je vais particulièrement parler de la pandémie. Pendant la pandémie, loin des yeux, loin du cœur, c'est clair, on est moins en contact avec des éléments spirituels. Il n'y a plus, il n'y a plus, à la négative, il n'y a plus d'entremetteurs pour favoriser la relation. Alors, si je reprends l'exemple d'une sortie amoureuse, c'est clair que de prendre une sortie amoureuse avec ta conjointe-conjointe va aider, favoriser l'amour, va favoriser de garder vivant cet amour. Donc, on enlève ces dates-là et clairement, il va y avoir pas nécessairement une rupture de l'amour, mais clairement des éléments qui tranquillement se séparent. Moins d'intimité de cœur, d'activité qui favorise la rencontre avec Dieu. La flamme diminue et je ne suis pas en train de parler juste de l'Église. Je suis en train de parler de tout élément qui peut nous pousser à l'amour avec Dieu au niveau de notre pensée, de nos actions, au niveau de notre cœur et notre âme. Comme si un couple, un des deux, partait en voyage d'affaires pendant deux ans. Une relation à distance fait souvent ressortir sur quoi est basée la relation. Parce que l'émotion, passion du cœur va diminuer sans rencontre continuelle et sans connexion profonde de cœur. Ça se peut. Maintenant, je prends l'exemple du voyage d'affaires. Il y a des... J'ai entendu une histoire d'un couple qui avait dû vivre en séparation pendant un an. Dans le fond, c'est un ambassadeur dans un autre pays. Et ils avaient une routine d'intimité systématique et obligatoire. Ils devaient se parler... Puis là, dans le sens que quand je dis ils devaient, c'est pas comme si c'était une autoflagellation, mais ils avaient pris la décision de se garder intimement proches. Ils avaient des discussions de cœur, pas juste des nouvelles sur les enfants. Il y avait des connexions constantes pour garder cette relation-là, mais c'était beaucoup plus difficile que quand on se côtoie à l'intérieur d'une maison. Mais l'inverse peut être aussi vrai. Des fois, on se côtoie dans la maison sans se connaître. On colloque dans la maison sans se connaître. Et on devient loin de cœur même si on se côtoie systématiquement. On a l'impression d'être proche les uns des autres et proche de Dieu parce qu'on entend des affaires sur Dieu et qu'on passe à côté de lui une fois de temps en temps, mais jamais qu'on s'assoit pour l'entendre vraiment. Donc, l'engagement d'aimer est ce qui ramène les deux cœurs l'un vers l'autre. Les mensonges, sinon, s'infiltrent progressivement et je suis peut-être via des éléments qui viennent poindre son nez à l'horizon. Au niveau du couple, ça va être je ne suis peut-être pas avec la bonne femme, je suis peut-être mal marié et ce genre d'éléments-là avec Dieu, si je fais le parallèle, ce n'est pas si nécessaire que ça à ma vie, d'être proche de Dieu, d'être en amour avec Dieu. Je suis capable de demeurer attaché à Dieu sans mes frères et soeurs, puis là, si je fais le parallèle avec ma femme, sans voir ma femme et sans vivre avec elle, je suis capable et c'est vrai mais c'est très difficile. Progressivement, les passions remplacent Dieu dans mon cœur. J'ai plus d'intérêt envers autres, j'ai beaucoup plus d'intérêt à la positive envers d'autres choses que Dieu. Dieu devient une théorie et non une relation. Dieu devient une habitude plus qu'une passion. Mon cœur s'éloigne et éventuellement, je suis à plat avec Dieu et je dis, ah, je suis déconnecté de Dieu. Ça ne me tente plus. Je ne connais plus, je ne l'aime plus. Mon cœur est la première porte pour estomper et fermer les autres portes de mon amour holistique, celui de mon intellect et de mes actions par la suite. C'est pour ça que le cœur arrive en premier. C'est pour ça que David dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Il ne dit pas, garde tes pensées plus que toute autre chose. Il dit non, garde ton cœur parce que quand tu aimes, le reste en découle. Tim Keller dit, écoutez bien ça, je pense que je l'ai ici. Tim Keller, c'est un pasteur, un théologien, un de mes auteurs favoris, qui dit, ce que le cœur désire le plus, l'esprit le trouve raisonnable, les émotions le trouvent précieux et la pensée le trouve faisable. et je vais lire le reste mais je veux juste arrêter là. Quand ton cœur désire quelque chose, l'esprit est en train de cogiter une façon d'amener un argument à la raison. De la même façon quand je disais tantôt, tu pars en voyage d'affaires, tu n'es plus vraiment connecté avec ta femme ou avec ton mari et là, progressivement, ton cœur se détache et progressivement, ta pensée commence à faire des plans et commence à résonner et commence à trouver des arguments pourquoi, ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas un fit complet. Ah, c'est vrai qu'on s'est mariés jeunes. Ah, c'est vrai que je ne le connaissais pas vraiment. Et l'intellect va venir appuyer ce que le cœur désire. Je continue la citation de Tim. Ce qui fait des gens ce qu'ils sont, c'est l'ordre de leur amour. Ce qu'ils aiment le plus, le plus et le moins, le moins. C'est plus fondamental pour qui vous êtes que même les croyances auxquelles vous souscrivez mentalement. Vos amours montrent ce en quoi vous croyez réellement. Pas ce que vous dites, mais ce que vous faites. Le changement se produit non seulement en donnant à l'esprit de nouveaux arguments, mais aussi en nourrissant l'imagination de nouvelles beautés par rapport à l'objet de notre amour. Vous ne pouvez pas, c'est plus Tim qui dit ça, vous ne pouvez pas changer simplement en changeant votre façon de penser ou par de grands actes de volonté, mais plutôt en changeant ce que vous aimez le plus. Le changement se produit non seulement en donnant à votre esprit de nouvelles vérités, bien que cela implique cela, mais aussi en nourrissant l'imagination de nouvelles beautés avant que vous aimiez Jésus de façon suprême. Nous changeons lorsque nous changeons ce que nous adorons le plus. Alors, ça c'était mon introduction. Mais comment on fait ça? C'est bien beau, tu viens de jacasser pendant 20 minutes, je ne sais pas, tu viens de dire c'est important cœur, âme, esprit, comprendre, blablabla, l'illustration du couple. Ok, je sors d'ici moi là, voici mon cœur, voici mon cœur, j'aime, 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 tu recommences, vas-y, j'aime, tu vas ouvrir ta Bible et tu vas dire ok, je vais relire ce verset-là puis m, m, puis là, ah, 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 c'est quasiment chiant d'entendre comme l'intro que je viens de vous faire. Vous ne vous sentez pas de même vous autres? Moi je suis comme j'aspire à ça mais quoi qu'il manque l'affaire là, c'est quoi qui va m'amener là? Parce que là en ce moment c'est quasi plus écrasant. Tu es en train de mentionner puis à différents niveaux il y en a d'autres que c'est dans le fond il y a des gens qui ont plus de facilité avec la pensée des gens plus avec l'action puis le service des gens plus avec justement des émotionnels et là tu fais juste faire ressortir mes lacunes d'amour envers Dieu. C'est beau là tu m'as tapé dessus mais là qu'est-ce que je fais? Alors écoutez bien je veux vous lire Ephésiens 3 14 à 19 et là il dit ceci c'est pourquoi c'est Paul qui parle pour l'église d'Éphèse puis on a fait une série sur Ephésiens on a lu ce passage là mais là je veux qu'on le traite un petit peu plus c'est pourquoi c'est Paul qui parle de l'église d'Éphèse c'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père de qui dépend comme un modèle toutes les familles des cieux et de la terre je lui demande s'il te paie Dieu qu'il vous accorde à la lumière à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur ok fortifié à quoi? que le Christ habite dans votre coeur par la foi enraciné et solidement fondé dans l'amour vous serez ainsi c'est le résultat vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large long élevé profond oui vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'il peut en connaître et vous serez ainsi enfin remplis de toute la plénitude de Dieu c'est là que ça va se passer alors on change le fardeau de la preuve monsieur le juge on vient de changer le fardeau de la preuve parce que là savez-vous qu'est-ce que Paul fait premièrement il se met à genoux parce que c'est tout ce qu'il peut faire parce que d'aimer Dieu ce n'est pas une oeuvre de compréhension ce n'est pas une oeuvre de flagellation ce n'est pas ok la semaine prochaine fais-en un peu plus la semaine prochaine inscris-toi la semaine prochaine écoute davantage la semaine prochaine lis davantage et le résultat de cela pour les 200 personnes qui sont ici ce matin sera inévitablement de plus d'amour non c'est l'esprit qui produit d'une manière non contrôlée non on ne peut pas mettre ça dans une boîte force qu'il nous donne de comprendre l'amour de Dieu pour parvenir éventuellement à aimer Dieu est-ce que vous vous sentez vide parfois déconnecté pas du tout en amour avec Dieu moi je réponds oui à ça Paul ici deal avec le coeur de l'humain souvent quand on a la grippe on prend du NyQuil pour avoir une bonne nuit de sommeil ou du sinus rince pour que je respire mieux pour pas que je ronfle plutôt et ça c'est notre tendance en tant qu'être humain souvent à traiter les symptômes j'enlève les symptômes d'un mal-être alors on est comme qu'est-ce qui me ferait du bien être déconnecté de Dieu ben je vais aller et je dis pas que c'est mauvais je dis juste qu'on traite les symptômes plutôt que la maladie on va aller on va s'imprégner de gens spirituels pis on va dire let's go laisse-toi aller dans l'émotion du moment spirituel pis là on va dire ok ça lève les mains let's go lève les mains pis après ça on va dire ok ça chante de même ou ça ferme les yeux ou ça fait quelque chose ça a l'air de ça le truc go mais en fait on essaie d'aller chercher le symptôme le NyQuil pour bien dormir à quelque chose de plus profond si j'ai systématiquement la grippe ben j'aurais peut-être besoin de légumes pis de dormir j'aurais besoin peut-être de me faire guérir quelque chose de plus profond dans l'église c'est la même chose souvent on va mettre l'emphase pourquoi tu sers pas plus pourquoi tu donnes pas plus pourquoi tu vas pas à un groupe connexion pourquoi tu arrêtes pas de checker de la porn pourquoi tu chcannes dans ton mariage pourquoi tu retiens ces choses dans ta vie pourquoi es-tu colérique ou pourquoi te prends-tu autant des personnels des commentaires envers tes améliorations que tu devrais faire pourquoi es-tu enclin à pogner les nerfs sur la route envers quelqu'un qui te coupe pourquoi un rien devient une montagne dis pardon pis continue parce qu'on ne comprend pas bien l'amour de Dieu on comprend mal on n'est pas en amour avec Dieu parce que souvent il y a des éléments on a une maladie on traite les symptômes on essaie de compenser avec des éléments arrête de faire ça commence à faire ça et ça devrait rentrer dans l'ordre pas le prix pour le coeur de ton intérieur parce que c'est la clé de ta santé spirituelle on ne comprend pas l'amour de Dieu et on ne sent pas cet amour si on comprenait ça nous transformerait Paul a prié pour cela parce qu'il ne pouvait rien faire d'autre et puis il a prié à genoux c'était comme il a prié souvent Paul mais c'est drôle qu'il mentionne à ce moment-là ça là c'est de la même façon que Jésus dit le plus important commandement aime ton Dieu aime ton prochain et Paul il comprend ça et il a dit ok là je me mets à genoux et je prie parce que ça c'est un game changer dans ta vie et dans notre vie collective c'est quelque chose qui change tout l'église peut mettre beaucoup de choses en place mais ne peut pas produire la révélation personnelle dans nos coeurs je réfléchis très souvent à comment régler des problèmes au sein de notre église des mariages chancelants des dépendances des difficultés des souffrances des patterns des besoins X mon premier réflexe c'est d'imaginer que ça prendrait une bonne conférence là-dessus ou une preach ou un groupe nouveau qui va partir là-dessus je confesse que mon réflexe est le même que mon NyQuil je pense que plus de connaissances produira une révélation ça peut pas nuire mais c'est l'esprit qui dirige la révélation mais ce que ça prend c'est un travail surnaturel incontrôlable du Saint-Esprit pour nous révéler l'amour de Dieu envers nous et qu'ainsi il se passe des choses inexplicables et des réactions inexplicables vis-à-vis de cette révélation Paul se met à genoux parce que c'est un cas de force majeure c'est la base de la santé de tout chrétien de toute église en santé et dans le verset 16 je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses Dieu est un Dieu généreux et il dit à la lumière de qui tu es accorde à ton église ceci parce que ça va changer la face de l'église d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur une église pas d'esprit c'est une église morte assurément assurément dans une autre traduction ça dit je lui demande que par son esprit vous puissiez vous en saisir vous l'approprier le catcher as-tu déjà puis là je reviens avec mon illustration de départ as-tu déjà tenté de matcher un de tes amis ça c'est une bonne fille ça c'est un bon gars un plus un deux puis là c'est ton ami gars elle c'est une bonne fille elle est super fine elle aime Dieu puis tu sais elle a vraiment une belle qualité là puis peu importe quoi puis là tu vas aux rencontres de jeunes adultes c'est sûr tu vas aux rencontres de jeunes adultes parce que souvent c'est un endroit propice tu essaies de faire ressortir comment ils vont bien ensemble comment c'est un fit puis là au final tu peux pas les faire tomber en amour tu peux pas les faire comme connectés ensemble tu peux juste mettre les éléments propices à une rencontre mais tu ne peux créer l'amour tu ne peux créer l'affection des gens très intellectuels vont souvent intellectualiser la relation dire oui c'est un bon gars c'est vrai qu'il y a tous les critères alors oui je vais de l'avant mais il n'y a aucun comment expliquer ça il n'y a rien les gens de coeur eux vont se fier alors je l'ai vu puis je le savais que c'était le bon puis là les gens intellectuels vont dire c'est sûr que c'est pas le bon bon un bon match sera un mix des deux une affection qui avance de façon progressive réfléchie les émotions sont là mais il s'installe au fur et à mesure que l'intellect grandit les vérités sont mises en lumière mais non aveuglées éventuellement il se produit un engagement qui vient supporter tout cela et là malgré que mon exemple est un peu boiteux c'est le même principe avec Dieu une relation avec Dieu n'est pas un coup de foudre les vérités sont mises en lumière Dieu se révèle à notre intellect il vient toucher nos coeurs notre âme vivifier notre âme à travers nos actions qui progressivement s'installent il se déclenche des éléments où est-ce que le Saint-Esprit nous révèle qui est Jésus à quel point son oeuvre est puissante il nous susurre à l'oreille à quel point Dieu nous a aimés et là il se passe quelque chose dans nos coeurs qui crée quelque chose de différent pour chacun d'entre nous c'est pas universel c'est pas comme un one size fait tort il y a des gens qui eux tombent en larmes il y a des gens qui eux vivent une joie indescriptible une paix profonde il y a des gens qui vivent toutes sortes de choses différentes parce que chaque personne est différente et Dieu les aime comme ils sont il aime il t'aime il fait tout pour te rejoindre dans le verset 19 oui vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître à même de connaître tout ce que l'on peut connaître c'est comme un antithèse il va te faire connaître ce qui n'est pas connaissable ceci est la clé de comment parvenir à aimer Dieu de tout son coeur c'est ce que Dieu nous révèle son amour qui non n'est pas connaissable d'une façon programmée c'est pas une étape constante et programmée et systématique et là j'arrive oui croyez-le ou non dans une conclusion mais elle est assez longue d'accord alors n'ayez pas d'attente dans 1 Jean 3 qui est ici Jean qui parle aussi à une église dit voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes si le monde ne vous connaît pas c'est qu'il ne l'a pas connu lui bien aimé nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur le premier mot voyez voyez la traduction originale c'est un mauvais mot voyez parce qu'on n'a pas un mot assez puissant qui dit attrape contemple considère discerne perçoit scan distingue il y a quelque chose là-dedans il y a comme un scan c'est que tu vois à travers et Jean utilise ce mot pour faire une scène c'est comme en anglais il dit behold c'est comme une espèce de arrêter tout le monde arrêter le même terme arrêter et sachez que je suis Dieu comme une espèce de on met tout sur pause on arrête puis on regarde on scrute on scan on essaie d'aller voir en arrière parce que non c'est plus que juste qu'est-ce que je vois c'est plus que juste le setup actuel c'est plus que juste des gens c'est des cœurs autour de moi de la même façon que Dieu voit ses enfants il voit des cœurs sur deux pattes et les cœurs on ne peut pas le mettre à la lumière de la même façon il dit scan regarde en arrière Dieu nous a témoigné et c'est intéressant parce que quand il dit cela quel amour le Père nous a témoigné témoigné le verbe encore là c'est donner investi en assigné engagé comment Dieu était into it dedans le parallèle si je fais un parallèle avec le mariage tu donnes ton amour il y a comme un avant et un après de la même façon que souvent tu te fréquentes et à un moment donné il y a un moment où est-ce que tu changes d'identité tu donnes ton amour de sorte de changer ta vie et sa vie il y a un avant et un après être chrétien n'est pas juste d'aimer et d'être aimé par Dieu mais c'est aussi de traverser une ligne Dieu apporte son amour dans ta vie ce qui révolutionne ta vie pour toujours un peu comme le mariage tu peux des fois être impacté par l'amour de Dieu sans prendre cette espèce de pas de nouvelle naissance tu peux participer à des activités venir à l'église et dire wow c'est beau j'en sens vraiment de l'amour ici puis tu chemines mais sans jamais prendre le pas sans jamais dire ok je prends la décision aujourd'hui de m'engager dans cette nouvelle relation là il y aura des hauts il y aura des bas mais je m'engage je vis nouvelle naissance il y a une révélation puissante qui m'est faite et par la suite il y a un point de non-retour c'est un engagement d'amour donner consacrer conférer accorder c'est comme de donner son amour dans un événement formel c'est vraiment le terme ici le avant et après c'est pas une progression mais une décision à un certain point oui il y a une progression il y a un cheminement mais à un certain point il y a une décision et là il dit pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes on dirait une répétition c'est comme si il dit pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes mais cela ne l'est pas soyons appelés c'est un notre statut change pour devenir une adoption reçois-les par mon sang dans ta famille Jésus dit comme s'il était moi Jésus dit on reçoit le titre d'enfant de Dieu et nous le sommes à cause de Jésus on est légalement l'enfant de Dieu mais on est aussi de façon pragmatique l'enfant de Dieu l'exemple d'un de mes amis j'aimerais le vous raconter c'est un de mes amis qui a adopté une petite fille à l'international qui est handicapée elle a tout le bas du corps paralysé et je discutais avec lui il y a deux semaines et il me disait c'est spécial parce que quand il est arrivé ici au pays il était vraiment mal en point il avait beaucoup de difficultés avec ses reins et dans le fond il n'était pas sûr de survivre et il dit quand on est allé à Sainte-Justine dans les hôpitaux et on était beaucoup dans tout ça c'était ma fille sur papier elle était vraiment adoptée mais ce n'était pas ma fille dans mon coeur en fait c'est un gars assez rationnel et il a dit c'est pas ma fille dans mon coeur donc si elle décède on va avoir fait notre effort mais elle est décédée et il décède d'une façon assez froide puis il dit ça a pris trois, quatre ans dans les puis là il était assez distant il se protégeait aussi parce qu'il disait je ne voulais pas être blessé là-dedans puis je voyais que sa santé était très souffrante et progressivement progressivement on avait cette relation qui s'installait là ou est-ce que je lui donnais de l'amour elle me donnait de l'amour elle était jeune elle avait un an puis il dit après je ne me souviens plus le nombre d'années précis mais il avait environ trois ans il dit là c'était ma fille c'est quoi qui a changé je l'aimais et là vous pouvez penser que c'est froid mais moi je trouve ça extrêmement représentatif de ce qui se passe souvent dans notre vie avec Dieu il y a une relation qui s'installe il y a un statut qui change oui mais après ça c'est une vie d'aventure avec Dieu des fois il y a des périodes de je veux me protéger il y a des mensonges des fois qui s'infiltrent et qu'on a besoin d'être corrigé des fois on a besoin d'une épreuve dans notre vie des fois on a besoin d'un ami qui vient nous dire non ça c'est pas la vérité des fois on a besoin d'un verset qui nous frappe en pleine poire des fois on a besoin de quelque chose qui vienne nous remettre en pleine face la vérité de Dieu qui nous rend libre et là il disait c'était lui mon ami disait c'était ma fille également mais pas encore dans mon coeur être chrétien c'est de recevoir Dieu dans une nouvelle naissance mais aussi de recevoir son esprit qui m'apporte au renouvellement complet de mon intelligence mon amour ma joie ma paix quotidienne je ne veux pas méditer ou explorer avec vous ici le fait de cette explosion mais plus l'implication la façon de connaître Dieu que veut dire connaître Dieu c'est pas juste de le connaître intellectuellement mais de l'expérimenter personnellement c'est quoi que ça veut dire Jean ne nous dit pas seulement comment le faire il le fait devant nous il est en train lui-même de connaître Dieu et quand la vérité submerge l'esprit pour contaminer tout le reste de sa personne il est en train de connaître Dieu c'est quand la vérité sur Dieu ou sur Christ amène ta rationalité à partir en vrille une vérité qui redevient nouvelle cela devient balistique un projectile spécifique dans ta vie l'émotion ta volonté tes motivations changent radicalement ton amour pour les autres ta générosité tes valeurs ta vision du monde change ta sensibilité change pas juste de savoir mais tu vois tu ressens tu vis Dieu le vit en toi une illustration pour ça c'est comme de savoir le pouvoir des éclairs intellectuellement tu écoutes un bon reportage là-dessus mais quand l'éclair te frappe c'est une tout autre question je ne dis pas que c'est positif dans ce cas-là mais vous comprenez l'image et il dit voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes si le monde ne vous connaît pas c'est qu'il ne l'a pas connu lui un mouvement de la compréhension vers quelque chose dont tu te calmes quelque chose que tu sais jusqu'à une position qui te couvre entièrement quelque chose de détaché jusqu'à quelque chose une connexion complète et interconnectée quelque chose si c'est vrai tout cela comment je peux être choqué pour cela ou effrayé ou triste ou dépressif ou colérique ou anxieux pour ça Dieu m'aime et c'est pas juste de le dire ou que je le dise plus fort ou plus doucement ou avec une larme qui va faire ça c'est l'esprit qui vous le révèle une chose ancienne que tu connais bien et tout à coup on dirait que c'est complètement nouveau comme si c'était la première fois que tu voyais comprenais entendais des versets des principes une histoire une parabole une preach un chant le passage de la compréhension à une intuition le passage de la pensée jusqu'au coeur c'est que ici ça devient ici et là ça devient une certitude une assurance profonde ça devient quelque chose de scellé par le Saint-Esprit ça devient quelque chose qui est un point de non-retour aujourd'hui les gens veulent du vrai veulent de l'authentique on veut pas du plastique on veut pas des gens rigides et carrés mais ce que ça fait c'est que les gens se tournent vers une spiritualité tout sauf rationnel quelque chose de libre on met l'emphase sur la pensée bouddhiste le new age qui est anti-rationnel qui est spirituel mais sans vérité le christianisme n'est pas ça du tout du tout du tout le christianisme n'est pas anti-rationnel mais plutôt une expérience spirituelle dans la parole qui est la vérité une expérience qui transcende le rationnel la vérité qui est activée un verset peut devenir anodin et l'année prochaine révolutionner ta vie c'est la vérité qui te rend libre certaines personnes me disent je veux juste connaître Dieu mais en dehors de la Bible trop compliqué c'est trop carré mais c'est impossible impossible c'est pas Dieu que tu connais c'est une spiritualité influencée par le christianisme puis il y a gros de mes amis qui sont chrétiens fait que je prends quelques principes la Bible est la parole de Dieu qui devient vivante par l'expérience du Saint-Esprit Thomas Goodwin j'ai tellement aimé son exemple il dit c'est comme un fils qui se promène avec son père il sait que c'est son père il sait qu'il l'aime puis là si on lui demande pourquoi il sait parce que son père lui dit son père fait des choses pour lui son père l'amène à l'école son père va le border raconte des histoires son père fait toutes sortes de choses pour lui mais à un certain moment donné son père s'approche il le prend dans ses bras il lui donne un bec et lui dit mon fils je t'aime de tout mon coeur je vais tout faire tout ce qui est nécessaire même mourir si nécessaire pour te donner tout ce dont tu as besoin et le garçon se met à pleurer en entendant ça et qu'est-ce qui s'est passé ici est-ce que le garçon a eu de nouvelles informations non est-il plus le fils maintenant qu'il était non plus est-ce qu'il y a de nouvelles informations non mais la même information est devenue renouvelée la vérité est devenue vivante et activée dans sa vie et par la suite ça lui donne une assurance qui est pas juste dans sa tête elle est expérientielle et incarnée et je pourrais passer beaucoup de temps à expliquer réexpliquer ou donner des exemples mais souvent quand on le vit on comprend le avant et le après connaître Dieu c'est de sentir son câlin profond voyez behold arrêté et sachez avez-vous déjà été frappé par une vérité biblique durant un temps de lecture de prière de louange à l'église au point de t'émouvoir créant en toi un sentiment de bien-être d'assurance invraisemblable une joie indescriptible une prête profonde par rapport à une décision à un élément précis tu ne peux provoquer cela tu ne peux suivre une méthode pour ça tu ne peux prendre un cours pour ça tu ne peux connaître Dieu de façon programmée et calculée parce que Dieu ne se fait pas connaître de façon paramétrée il se révèle selon sa grâce et sa souveraineté à travers sa parole et son esprit qui l'explique et se révèle à travers les expériences de vie les épreuves les gens les défis les conflits Dieu se révèle parce que l'esprit te pointe pas juste ce qui se passe mais les motifs de ton coeur à travers ce qui se passe à travers les émotions qui nous habitent les gens qui nous énervent ou même nous challenge aimez vos ennemis comment c'est possible j'ai besoin de l'esprit Dieu n'est pas un lion apprivoisé dans une cage il n'est pas dans ta poche ou dans une boîte le christianisme n'est pas un code c'est une révolution dirigée par le Saint-Esprit qui nous habite et le roi de cela c'est Jésus comment connaître Dieu cherchez-moi de tout votre coeur tu dois croire que cela est possible et qu'il se révèle et qu'il peut se révéler ce matin à toi dans Jérémie 29-13 il est dit vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre coeur je répète ça ok soulignez-le en votre bible Jérémie 29-13 vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre coeur le test du chrétien je vais terminer bientôt on fait venir les musiciens là c'est le temps le test du chrétien puis ça on le voit dans un genre ok parce que là ce que je viens de dire c'est beaucoup d'éléments qui sont justement un peu incontrôlables à la limite du mystique puis je suis comme ouais mais ok ça ne me facilite pas encore bien bien la vie ce que tu viens de me dire en effet en effet on aimerait ça être des bacheliers ou des maîtres ou des PhD c'est fait j'ai fait mon cours c'est en arrière de moi là je suis connaissant alors c'est le chrétien que je serai et je ne suis pas en train de dénigrer les études théologiques je suis en train de dire que c'est très facile de déconnecter l'intellect avec ce qui se passe réellement dans nos coeurs et notre connexion avec Dieu dans 1 Jean 2 verset 3 il y a un test moral pour le chrétien et la question de Jean est suis-je obéissant si nous gardons les commandements de Christ nous savons par là que nous l'avons connu plusieurs personnes disent ouais mais je ne sens pas Dieu et ils savent qu'il y a des éléments qu'ils tolèrent dans leur vie qui vont complètement à l'encontre de la volonté de Dieu ils désobéissent à des commandements de façon morale volontairement et ensuite de ça ils disent comme Dieu Dieu ne me parle pas je vois mes amis qui sont impactés par le Saint-Esprit il y a une coupure il y a une porte spirituelle qui est ouverte non pas au Saint-Esprit mais au péché et au monde démoniaque vous n'êtes pas appelé à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations du monde des ténèbres de quelle façon le monde des ténèbres prend place dans une église c'est à travers le péché d'une église puis quand je dis d'une église pas d'une église c'est des individus dans l'église comment est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas s'activer au sein d'une église c'est souvent par le manque de sanctification dans l'église quand Paul adresse aux Corinthiens aux Éphésiens un peu moins aux Philippiens mais il l'adresse systématiquement là vous devez vous remettre ça à la traque ça n'a pas d'allure oui je prie que Dieu révèle son amour d'une façon puissante comme un éclair flamme mais mettez vos vies en règle le deuxième test c'est le test social et ça c'est intéressant dans 1 Jean 2.9 il dit celui qui prétend être dans la lumière celui qui prétend être dans la lumière en détestant son frère est encore dans les ténèbres donc la question est-ce que j'aspire à vivre en communauté dans mon église parce que c'est là qu'on va le voir dans les prochaines semaines aime ton prochain et la semaine passée on l'a vu avec Jasmin le test social c'est que Dieu ne peut pas se révéler entièrement et complètement comment est-ce qu'il est si tu ne le fais pas à l'intérieur de la communauté que lui-même a dessinée qui s'appelle l'église donc est-ce que j'aspire à vivre en relation avec mes frères et soeurs il y a quelques mois je donne une illustration précise par rapport à ça il y a quelques mois je me sentais déconnecté de Dieu puis je venais prêcher en plus je m'ai prêché ici devant vous autres je me sentais un peu coupable parce que j'étais moins impliqué dans l'église dans les derniers mois je sentais que j'étais moins au courant de ce qui se passait il y a eu les éléments de la COVID on changeait tout le temps de place je me sentais loin de Dieu puis en même temps je viens prêcher puis là je suis supposé de vous dire le chemin et Dieu dans sa grâce utilise même nos faiblesses et je sors du stage puis je m'en vais dans ce coin-là et dans le sens je peux faire des beaux sourires mais des fois il peut se passer des tempêtes en-dedans il peut se passer des affaires en-dedans où est-ce que tu sais que t'es comme un peu tu déverses mais t'es vide et j'arrive sur le bord et il y a un frère dans l'église qui vient me voir puis c'est pas un frère qui vient en fait il vient très rarement me voir puis il est un peu ému et il s'approche puis il dit Dieu me met vraiment à coeur de dire quelque chose et puis il sait pas trop comment le dire mais il dit Dieu est fier de toi il t'aime profondément puis il me sert dans ses bras pendant longtemps et ça c'était exactement la même illustration que le père qui parle à son enfant la vérité que je sais Dieu même mais là à travers l'église Dieu l'a réactivé dans ma vie et je me suis senti tellement aimé tellement aimé puis je suis revenu chez nous gonflé à bloc et Dieu a utilisé la parole d'un de mes frères puis que c'est pas un prophète il est attentif au Saint-Esprit et tu sais que dans Corinthien il a été aspiré aux dons les meilleurs entre autres la prophétie soyez à l'écoute de Dieu Dieu veut se révéler parfois à un frère et soeur qui vit une dépression qui vit des moments de tristesse qui vit des challenges qui vit de la colère et des fois Dieu nous révèle quelque chose ça a pas rapport à Dieu je le connais pas lui je sais pas moi pourquoi tu me dis ça puis là tu deviens obéissant à Dieu puis tu t'approches puis tu lui dis exactement ce que ce frère ou cette soeur-là avait besoin d'entendre et c'est une révélation de Dieu dans son église et finalement il y a le test doctrinal dans 1 Jean 2.22 il dit qui est menteur n'est-ce pas celui qui nie que Jésus est le Messie tel est l'antéchrist qui nie le père et le fils si quelqu'un nie le fils il n'a pas non plus le père celui qui se déclare publiquement pour le fils a aussi le père est-ce que je crois dans le vrai Jésus dans sa parole et dans les vérités qui s'y trouvent la marque de connaître Dieu c'est de s'arrêter de voir de s'attendre d'aller de scanner derrière d'être dans l'attente que Dieu se révèle à son église qu'il se révèle à moi qu'il se révèle selon mes besoins qu'il me nourrisse parce que c'est lui mon bon berger c'est lui la parole c'est lui la source d'eau vive si je suis asséché je dois être dans l'attente du Saint-Esprit parce que ça ne sera pas une bonne preach ça ne sera pas une bonne tune ça ne sera pas rien d'autre que son esprit qui va pouvoir m'abreuver comme du monde quel amour le père l'expression signifie de quel pays cet amour vient-il quand il dit quel amour le père nous a témoigné de quelle planète cet amour-là vient c'est pas un amour régulier c'est pas un amour que dans le mariage on peut expérimenter c'est pas un amour qu'on peut expérimenter avec un ami c'est un amour qui vient d'un autre planète comment irréel en dehors des standards cet amour se retrouve dans un film c'est un vieux, vieux film et je trouvais tellement que l'illustration était bonne c'est Robin Rudiam il marche avec une dame il est amoureux de cette dame-là et la dame est vraiment bizarre elle a vraiment des traits particuliers puis là elle explique comment est-ce que dans toutes ses autres relations elle s'est faite ostraciser abuser délaisser abandonner et elle elle est très réticente parce que Robin Williams dans le rôle qu'il fait c'est vraiment un gentleman mais aussi très très timide et ça fait des mois puis il la côtoie puis ça fait des mois qu'il l'observe de loin et là il l'arrête une année il dit arrête de parler parce qu'elle elle dit tout qu'est-ce que ses craintes puis qu'est-ce qu'elle a peur que lui fasse aussi qu'il l'abandonne qu'il la délaisse puis il se met à raconter plusieurs détails des petits détails très précis sur sa vie parce qu'il est amoureux profondément il l'observe constamment il lui dit qu'il l'aime et qu'il ne sera jamais distant avec elle et qu'il ne la rejettera jamais il ne l'abandonnera jamais et là il y a une grosse pause dans le film puis là elle s'approche puis elle touche le visage genre dans le front même puis elle dit t'es vrai t'es réel et là elle change d'attitude son visage s'illumine elle est subjuguée par cet amour que jamais elle n'a connu elle s'est faite abuser ostraciser délaisser et là elle dit wow de quelle de quelle planète ça vient cette patente là un vrai chrétien dit c'est un miracle que Dieu mène parce qu'il reconnait à quel point il était indigne et que Dieu l'a aimé une personne morale va dire c'est normal que Dieu mène je suis toujours à l'église je suis toujours en train de servir je suis tellement de bonne personne un chrétien voit tout comme un cadeau il ne mérite pas mais il le reçoit avec gratitude voit que sa dette a été payée par Jésus est infiniment reconnaissant un esprit d'émerveillement de joie profonde je suis un miraculé je suis sauvé béni je suis choisi une personne religieuse c'est quelqu'un qui travaille fort et qui mérite ce qu'il a il tente de remettre sa dette continuellement en se sacrifiant on se sent coupable de passer en fer il finit par décrocher par ce poids lourd sur ses épaules et ça je me vois souvent on est quand moi je suis le gars du haut je ne suis pas ce gars-là non je suis vraiment ce gars-là souvent quand je comprends mal l'amour de Dieu je me mets à gagner son amour il faut que je le gagne son amour j'ai un esprit qui devient mon Dieu à moi tu me le dois je le mérite je l'ai gagné c'est comme si c'est arrivé un ton jour de paye puis là t'es comme ah merci pour ma paye ah 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 t'aurais pas dit là t'sais je l'attendais pas à ça ah c'est tellement de bénédictions là t'sais un jeudi ça c'était pas bang ah 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 non hein t'es comme non non tu me le dois puis quand ça passe au vendredi t'es comme hey là là wow qu'est-ce qui se passe moi je pars lundi c'est pas rentré no way et très souvent on est comme ça envers Dieu et où ma paye et où les bénédictions dans ma vie mon mariage va pas bien pourtant je te sors depuis des années ma famille j'ai des épreuves ma carrière elle va pas comme je voulais ça marche pas je suis un bon chrétien pourtant on pose la question t'es-tu un chrétien ben oui c'est sûr j'ai toujours été chrétien c'est clair pourquoi l'esprit d'émerveillement souvent nous quitte l'esprit d'émerveillement permanent nous quitte j'ai besoin de retrouver mon esprit d'émerveillement envers le cadeau de Dieu et de sa grâce envers moi dans la souffrance le chrétien gracié se réfugie retourne à son papa cherche la face de Dieu ma carrière va mal mais je suis sauvé je suis aimé mon couple va mal son de mon Dieu il connait mon coeur j'ai besoin de me sentir aimé de Dieu pour ne pas chercher à combler ce vide par mon conjoint et l'écraser au final l'égo-centrisme lorsque je suis comblé par l'amour de Jésus je peux devenir un conjoint aimant et tendre et un leader spirituel fort une personne morale dans la souffrance a comme ça la foi j'ai essayé fort pour être un chrétien et voilà où ça m'a amené Dieu me doit je deviens amère je ne devrais pas souffrir et je souffre alors j'en veux à Dieu j'existe plus des autres et j'utilise la culpabilité pour les faire bouger à leur tour on peut passer à travers n'importe quoi lorsque nous sommes émerveillés par sa grâce mais je sais que lorsque la souffrance vient la théorie devient une pratique douloureuse pour cela que le désert est souvent un bel endroit de croissance pas facile et je ne suis pas en train de minimiser la souffrance en disant que c'est facile la maladie les épreuves dans un couple les éléments de la famille j'ai une question en finissant pour toi te sens-tu aimé de Dieu? te sens-tu profondément aimé de Dieu? est-ce que tu t'es déjà senti aimé de Dieu? profondément aimé de Dieu? j'aimerais prier pour l'église à ce point-ci parce que la réponse à cette question dépend du Saint-Esprit Dieu quel bon papa tu es quel bon papa tu es on veut entendre Seigneur ce matin ton esprit nous parler nous révéler à quel point tu es un père qui malgré les décennies les millénaires d'histoire tu es aussi passionné de tes enfants Dieu on désire que ton Saint-Esprit nous révèle les vérités qui se trouvent dans ta parole que ton Saint-Esprit puisse les réactiver dans nos cœurs maintenant on te demande Seigneur que ton esprit puisse d'une façon inexprimable venir scanner cette salle voir chacun des cœurs voir chacune des blessures voir chacune des ruptures des abandons des éléments qui ont été faits à travers les années que ton esprit puisse venir et repérer aussi les portes qui ont été ouvertes au monde démoniaque que ton esprit puisse venir et révéler d'une manière puissante d'une façon authentique d'une façon vraie l'amour du Père que nous puissions être émerveillés par la largeur la hauteur la profondeur de ton amour pour nous à quel point tu nous aimais tellement que tu as envoyé ton fils Jésus mourir sur la croix pour nous tu n'as pas hésité à envoyer ton fils mourir pour que nous ayons cette relation privilégiée avec toi Dieu renouvelle ton église révèle-toi d'une façon puissante dans ton fils compris Amen Dieu renouvelle Dieu renouvelle Dieu renouvelle